Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants du Conseil Municipal Junior. Bravo. Les représentants des services, le public... Non, il n'y a pas de public. La presse. Il y a quelques parents qui sont là. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, je vais procéder à l'appel des membres et signaler, le cas échéant, les procurations. Donc, monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardini. Présent. Monsieur Tristan Derrick. Présent. Madame Diane Bidouillet. Diane va avoir un tout petit peu de retard. Elle nous a prévenu. Donc, monsieur Warren Narouet. Présent. Madame Françoise Suvet est absente et donne procuration à monsieur Zézel. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Pascal Servan. Présent. Monsieur Michel Fong. Présent. Madame Janine Bajon. Présent. Madame Vaïmoé Albanaise. Présent. Madame Isabelle Lafleur. Présent. Monsieur Nicolas Brignonne. Présent. Madame Cindy Prallon. Présent. Monsieur Philippe Blaise. Présent. Madame Naya Ouateou est absente et donne procuration à monsieur Michel Desmeuses. Présent. Monsieur Luc Brun est absent et donne procuration à monsieur Tristan Derrick. Madame Valérie Larocque. Présent. Monsieur Christophe Delesser. Présent. Madame Charlotte Taillavoy est absente et donne procuration à madame Chantal Bouillet. Présent. Madame Stéphanie Païman. Présent. Monsieur Alexandre Machful est absent et donne procuration à monsieur Delesser. Monsieur Bruno Capi. Présent. Madame Thuilogonin O'Connor. Présent. Monsieur Marc Lelézour. Présent. Madame Anne-Christine Chimanti. Présent. Madame Kimberlé Baroni. Présent. Présent. Monsieur Christophe Delière est absent et donne procuration à madame Chardigny. Madame Lorraine Casseigne est absente et donne procuration à monsieur Jean-Pierre Delrieux. Monsieur Michel Desmeuses. Présent. Madame Christine Belay est absente et me donne procuration à monsieur Jean-Marie Fermin-Guyon. Présent. Madame Liliane Condoumi. Présent. Monsieur Claude Charlot. Présent. Madame Muriel Germain est absente et donne procuration à monsieur Bruno Capi. Monsieur Makao Kofi Lipalaï est absent. Monsieur Patrick Sakoumouri. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Daniel Lisberger est absent et donne procuration à madame Païman. Madame Magali Manoualalu est absente et donne procuration à monsieur Jérémy Kati-Djomounier. Monsieur Kati-Djomounier. Monsieur Joseph Buenemoy est absent et donne procuration à madame Laurie Oumouni. Madame Laurie Oumouni. Madame Velma Fallaeo est absente et donne procuration à madame Davina Fahoua. Monsieur Emmanuel Berard. Monsieur Eric Malté-Salé. Madame Christine Leceint est absente et donne procuration à madame Chimanti. Madame Davina Fahoua. Monsieur Bernard Lavandier. Madame Jeanne Polabauer. Présent. Très bien. Le quorum est atteint donc nos séances peuvent se tenir. Je propose que madame Kimberly Baroni soit désignée secrétaire de séance et nous allons donc maintenant passer à l'examen des dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et je vous propose de prendre en premier point de cette séance la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et du sport qui s'est déroulé le 10 novembre dernier. Et le premier dossier est la note de synthèse 2021-187. Elle est relative à la modification de la délibération numéro 2002-263 du 28 février 2002 portant création du conseil municipal junior. Allez-y, madame Condoumi. Merci, madame le maire. Il est proposé au conseil municipal de modifier la délibération du 28 février 2002 portant création d'un conseil municipal junior afin d'en compléter les modernités d'organisation et de fonctionnement. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, madame Condoumi. J'interroge les conseillers dans le cadre de la discussion générale. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation ? Pas d'opposition non plus ? La délibération est donc adoptée. Avant d'aborder le deuxième point, je vais laisser la parole aux représentants du conseil municipal junior pour la présentation de leur bilan de fin de mandat. Donc nous avons avec nous Maxence Napoléon, qui vient de l'école Michel Amiau pour la commission environnement. Jade Giez-Neretti de l'école James Cook pour la commission sécurité et prévention. Joseph Eunoka, de l'école François Grisseli pour la commission culture et solidarité. Et Marie-Lou Badi de l'école Candide Koch pour la commission bien-être à l'école. Donc, on y va. C'est à vous. Ah, je... Voilà. Bonsoir, madame Diane Bidouillet. On a fait enlever les masques, ce n'est pas ? Oui, vous pouvez enlever les masques, les conseillers juniors. Ce sera plus simple avec le micro parce que ça fait des voix un peu sourdes, les masques. Allez, on s'octroie à une petite liberté. Petite liberté. Oui. Bonsoir, madame le maire. Merci. Bonsoir, Julie. Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir ce soir pour la présentation du bilan des conseillers municipaux juniors pour la monature 2020-2021. Merci de leur donner l'opportunité de s'exprimer en tant que jeunes citoyens dans ce lieu où s'exerce la démocratie. Je voudrais en premier lieu donner quelques informations concernant le conseil municipal junior. Puisque l'année dernière, lorsqu'ils ont mené campagne, il y a près de 382 candidats qui étaient présents. Et nous avons là donc 4 ambassadeurs, mais il y a eu 78 conseillers juniors qui ont donc été élus et qui ont représenté les 39 écoles publiques et privées de la commune. Ils ont été élus pour 2 années de mandature, fortement marquées par la crise sanitaire, puisque pas moins de 3 confinements ont marqué leur mandature. C'est bien sûr une première pour tout le monde déjà, mais pour eux particulièrement. Ça n'a pas empêché ces jeunes de travailler. Ils ont été réunis en 4 commissions de travail dans ce conseil municipal junior. Et un point important aussi, c'est de pouvoir rappeler, ça nous tient à cœur, que le conseil municipal junior est une formidable vitrine pour la ville, mais c'est aussi une école après l'école, puisque nous poursuivons avec eux les valeurs et les apprentissages qu'ils ont tous les jours sur le temps de classe. Donc vous allez avoir à l'écran les 4 commissions et les projets qui ont été votés en première année. Et je vais tour à tour donner la parole à ces 4 ambassadeurs pour vous dresser le bilan de chaque commission. Et le premier à qui je vais laisser la parole est donc Maxence Napoléon, qui est élève à l'école Michel Amiau pour la commission Environnement. Bonsoir Madame le maire, bonsoir à tous. Rendre nos cours d'école plus vertes est état de nos objectifs. Toutefois, ce projet inachevé pourra être repris par les futurs CMJ. Pour la protection de notre environnement, le conseil municipal junior a participé à la fête de la forêt du Wentoro pour planter des arbres endémiques ainsi qu'à des opérations de sensibilisation, protection de la mangrove, gestion des déchets, etc. La lutte contre le gaspillage est un sujet important pour le CMJ, car en tant qu'élève, nous pouvons agir pour réduire notre consommation au quotidien. Nos réflexions nous ont amené à rédiger une charte anti-gaspillage pour une meilleure utilisation et à proposer des actions de recyclage, réutilisation du cahier, recyclage du papier dans les ateliers. Cette charte a pour objectif d'être distribuée à toutes les écoles de la commune. La commission vous remercie de nous avoir associés à des groupes de réflexion pour améliorer notre futur, celui de nos camarades et celui des Nouméens. L'expérience du conseil municipal nous a rendu plus responsables. Merci beaucoup Maxence et bravo à la commission pour le travail mené. Je vais pour la commission prévention et sécurité passer la parole à Jade Gézé-Neretti qui représente l'école James Cook. Bonsoir Madame le maire, Mesdames et Messieurs, non, et bonsoir à tous. Se former au geste qui sauve est une action récurrente du programme des CMJ. Avoir des réflexes simples pour porter secours constitue un acte citoyen. Nous avons grâce aux pompiers de Nouméa eu l'opportunité d'être mis face à des situations d'accident plus ou moins graves et de pouvoir rapidement y répondre, seul ou avec l'aide d'un adulte. Pour le second projet de notre commission, nous nous sommes occupés de la sécurité dans les écoles. C'est parce que les violences physiques et morales se développent que nous avons souhaité agir. La thématique fille-garçon a été retenue et plusieurs actions ont été menées. Participation à un théâtre forum, à un débat autour d'un film. Pour la prochaine mandature, un jeu vidéo sera développé. Notre commission tient à vous remercier d'avoir pris en compte nos idées et nos actions pour favoriser la sécurité dans notre ville et au sein de nos écoles. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Joseph Enoca, qui est élève à François Grisselli et qui va dresser le bilan de la commission Culture et Solidarité. Bonsoir madame la maire, bonsoir à tous. En 2020, nous avons pu contribuer à une action de solidarité en participant au Télé-temps. Notre rôle a été d'accueillir le public en distribuant des flyers de demandes dedans, mais aussi en proposant une danse pour la plus grande joie des participants, des invités, des officiels et des familles. Concernant le volet culturel, le plus gros projet de l'année a été l'exposition « Mon école, son histoire ». Cette action a été l'occasion pour nous de suivre les coulisses d'une exposition de son montage. Jusqu'à l'ouverture au public. Nous avons interviewé d'hocènes instituteurs sur leur métier et l'école d'autrefois pour comprendre l'évolution de l'école. Nous avons travaillé avec un collectionneur pour comprendre l'histoire des objets et avec des étudiants d'histoire à l'Université de Nouvelle-Calédonie pour la réalisation de jeux de l'exposition plus ludique. Enfin, nous avons été formés à l'accueil et à l'animation de différentes médiations organisées pour le public. Notre commission vous remercie pour toutes les découvertes réalisées sur notre mandature, soit dans des lieux historiques ou insolites. Merci beaucoup, Joseph. Pour terminer sur les bilans, nous allons laisser la parole à Marie-Lou Badie qui représente l'école Candide Coq pour la commission Bien-être à l'école. Bonsoir Madame le maire, bonsoir à tous. La commission Bien-être à l'école, les temps de récréation constituent un moment important dans la journée d'un élève. Le conseil municipal junior a décidé en 2021 d'offrir 10 mâles de jeux aux écoles volontaires. Les mâles composés de jeux, de réflexion et d'animation, mais aussi de livres permettent aux élèves de se regrouper et de s'occuper différemment. Elles aident à réduire les tensions dans les groupes et à responsabiliser les enfants. Un autre projet de Bien-être à l'école s'est porté sur l'alimentation. En 2020, le CMJ a travaillé avec de nombreux partenaires, la société New Rest, un agriculteur, la Caisse des écoles, pour proposer un menu commun à base de produits locaux distribués dans toutes les cantines. En 2021, pour aider les élèves à mieux connaître les fruits et légumes du pays, un almanac illustré a été réalisé pour les cantines de toutes les écoles pour apprendre en s'amusant. Il sera distribué en 2022. Notre commission vous remercie de nous avoir permis de travailler concrètement pour la ville de Nouméa. Nous retiendrons tous les moments de partage au sein du CMJ, mais aussi avec toutes les personnes que nous avons pu rencontrer. Merci beaucoup, Marie-Lou. Bravo pour le travail accompli, les juniors. Je voudrais rappeler aussi que dans leur rôle d'ambassadeur, ces jeunes sont sollicités pour participer à des commémorations, pour exercer leur devoir de mémoire, mais aussi pour visiter certaines structures assez mythiques, insolites, au choix. On parle ici de la visite de la caserne des pompiers, mais aussi de l'hôtel de police, et encore la visite de la frégate du Vendémire. Donc des visites que ces enfants-là ont la chance de pouvoir faire. Pour terminer le bilan en quelques chiffres, sur cette mandature, l'ensemble des projets ont quasiment été réalisés, puisque six d'entre eux ont été menés à bien. Deux d'entre eux continueront sur les mandatures prochaines. Malgré le contexte sanitaire, ils ont été réunis à 36 reprises et ont eu la chance de côtoyer plus de 80 partenaires, qu'ils soient internes, externes, services de mairie, élus, de nombreuses personnes nous accompagnent chaque année. Et donc en plus d'être vifs, très intelligents, ces enfants ont été extrêmement impliqués, puisque très présents lors de nos rendez-vous, et ont eu la chance et la confiance de notre exécutif, de notre hiérarchie, pour avoir un budget aussi pour mener à bien ces opérations. Je voudrais profiter de l'ensemble de ces remerciements pour aussi donner un petit clin d'œil à tous ceux qui nous accompagnent chaque année. Je l'ai dit, madame le maire, le soutien du premier adjoint, notre hiérarchie, et tous les services municipaux qui concourent chaque année à la réussite de nos opérations. Donc je voudrais vraiment les remercier. Merci beaucoup. Vous êtes très bien. Moi, je voudrais vous remercier à mon tour, mais pas seulement, je crois que c'est le Conseil municipal réuni ce soir qui vous remercie. On vous félicite aussi. Jean-Pierre Delrieux, mon premier adjoint, qui, dans une vie antérieure, a été professeur des écoles, vous a suivi tout au long de ces deux années. Donc l'année prochaine, vous allez franchir un autre cap, puisque vous allez rentrer chez les plus grands, en sixième. En tout cas, je voulais vous remercier, parce que, d'après ce que me dit Jean-Pierre, ça a été vraiment, ces deux années, ça a été, comme on dit, un bon cru. Et on n'a même pas idée de ce que les enfants peuvent avoir comme imagination et comme proposition que nous, on n'aurait peut-être sans doute pas fait. Et donc, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier. Et puis, saurais-t-on encourager vos camarades aussi pour l'année prochaine, pour une nouvelle mandature, parce que ça vous permet aussi de bien comprendre comment fonctionnent les institutions, en particulier la commune de Nouméen. C'est quand même un gros bateau avec 1 700 agents. Et on essaie chaque jour de faire des choses pour l'intérêt général, pour l'intérêt des Nouméens. Et vous y avez participé par vos contributions. Et donc, je trouve que pour vous, ces deux années passées avec nous, je pense que ça a été aussi des moments privilégiés, parce que ça vous a permis aussi de grandir et d'apprendre plein de choses. Donc, voilà. Vous allez partir en sixième. Vous allez en savoir un peu plus. Vous êtes incollables sur la collectivité. Et donc, bravo à vous. Je vous félicite, vraiment. Et merci d'avoir été avec nous pendant ces deux années. Merci, madame le maire. Je voudrais juste... Je suis inexcusable. Dans toute la liste que j'avais prévue, il y avait bien sûr Corinne et Carmen qui mènent toutes les actions éducatives et encadrent le conseil municipal junior. Donc, je leur fais aussi tout meilleur remerciement pour leur investissement au cours de ces deux années. Mais le conseil se joint à vous, Julie, pour remercier aussi l'ensemble des services, parce que... Voilà, et en particulier le vôtre, parce que vous êtes vraiment auprès des enfants et auprès de ces conseillers juniors. Et donc, voilà, je tenais à vous remercier parce que vous faites aussi avec eux un travail formidable. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Jean-Pierre, vous pouvez dire un mot, Jean-Pierre ? Attendez, Jean-Pierre va vous dire un mot parce que quand même, c'est avec lui que vous avez travaillé. Bon, hier, nous avons eu une séance plénière, enfin, trois sessions, parce que vous ne pouvez pas tous les réunir, donc je leur ai dit un certain nombre de choses. J'aurais surtout dit que nous étions fiers d'eux parce que, bon, Julie le disait, tu l'as dit aussi, ça a été un excellent cru pour les projets qu'ils ont menés, mais aussi pour leur comportement, parce qu'ils pourraient vraiment montrer à un certain nombre d'adultes. Ils ont toujours été avec un comportement exemplaire dans toutes les visites, dans toutes les réunions qu'il y a eues, etc. Et je voulais dire qu'on les retrouvera sûrement l'année prochaine, puisque l'an prochain, nous allons fêter les 20 ans du CMJ, enfin, des CMJ, puisqu'ils ont été créés en 2002. Donc, on va essayer de réunir toutes les générations de CMJ pour voir un peu ce qu'ils sont devenus et puis tous les projets qui ont été développés en 20 ans. Voilà, en tous les cas, merci bien, les enfants. Et puis, je leur ai dit aussi hier qu'un jour, peut-être qu'ils seraient dans cette salle à notre place. À ma place, peut-être. Voilà. Merci bien. Merci. 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 Nous allons poursuivre. madame Kondoumi. Nous sommes toujours dans la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et donc, nous allons prendre la note 2021-180, qui est relative à l'attribution de subventions à des associations à caractère culturel pour l'année 2021. Merci, madame le maire. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à deux associations pour un montant total de 5 millions 70 000 francs et d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec l'association le chapiteau de Nouvelle-Calédonie la convention correspondante. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire indique que les compagnies qui animent habituellement le centre-ville dans le cadre de Nouméa-Féhéry n'ont pas été en mesure de préparer les spectacles à destination des enfants en raison de la crise sanitaire. La directrice de la culture, du patrimoine et du rayonnement précisent que si les conditions sanitaires le permettent, l'événement Nouméa-Féhéry sera programmé en janvier 2022. La fraction de la subvention correspondant à cet événement sera versée à l'association le chapiteau sous réserve que les spectacles soient maintenus. Sur les articles 1 à 5 et 1 à 4 de chacun des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc nous avons deux délibérations. Nous allons prendre la première. Elle attribue une subvention à l'association le chapiteau de Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2021. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la seconde, qui attribue cette fois une subvention à l'association Salomon au titre de l'année 2021. Y a-t-il des observations ? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. On va poursuivre avec la 2021-181. Elle concerne l'acquisition d'objets artistiques et historiques. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser l'acquisition d'objets artistiques et historiques pour un montant total de 610 000 francs et d'habiliter le maire ou son représentant à signer le cas échéant tout document afférent. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1-4 de chacun des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Donc là, nous avons aussi deux délibérations. Nous allons prendre la première qui autorise l'acquisition d'objets artistiques et historiques dans la discussion générale des observations, non, des oppositions. Il n'y a pas non plus. Cette première délibération est adoptée. Nous prenons la seconde. Elle autorise l'acquisition d'objets historiques cette fois. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous passons à la 2021-182. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif au titre de l'année 2021. Et on poursuit. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à quatre groupements et associations à caractère sportif pour un montant total de 390 000 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Il est précisé que la manifestation organisée par la Ligue calédonienne de tennis a déjà eu lieu et que la compétition de street workout est maintenue début décembre si les conditions sanitaires le permettent. En revanche, la corrida des plages et les masters de la gourmette sont reportés en 2022. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation ? Des oppositions ? Il n'y a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons Mme Kondoumi avec la 183. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif dans le cadre de l'appel à projet pour l'année 2021. Dans le cadre de l'appel à projet lancé par la Ville afin de favoriser l'insertion des jeunes par l'apprentissage approfondi de disciplines sportives particulières, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 11 groupements et associations pour un montant total de 4 422 200 francs et d'habiliter le maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles de 1 à 5 ou du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la Commission. Merci. Dans la discussion générale, des observations ? Non. Des oppositions ? Non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 184 qui concerne la modification du plan d'organisation de la surveillance et des secours du centre aquatique de Nouméa. Autrement dit, le CAN. Il est proposé au Conseil municipal d'ajuster le plan d'organisation de la surveillance et des secours du centre aquatique de Nouméa afin de l'adapter aux conditions d'exploitation de l'équipement et d'être en équation avec les besoins des baigneurs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 et 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la Commission. Merci. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous passons à la 185. Elle concerne l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire, cette fois, au titre de l'année 2021. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à trois groupements et associations à caractère scolaire pour un montant total de 596 624 francs. Après la lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 et 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 186. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à la province sud au titre de l'opération de développement de l'Internet ODI 5 pour l'année 2021. Dans le cadre de la 5e édition de l'opération de développement de l'Internet mise en place par la Ville en partenariat avec la province sud, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement à la province d'une subvention d'un montant maximal de 55,250,000 francs pour l'année 2021. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications si après, Mme Faoua s'inquiète des risques de surexposition des enfants aux écrans. M. Delrieu rappelle la répartition des compétences entre la commune, la province et la Nouvelle-Calédonie en matière d'enseignement. Il souligne les différentes actions menées en matière de formation des enseignements pour l'utilisation des outils numériques et confirme que le temps d'exposition des enfants est limité. Mme Le Maire relève que le partenariat avec la province sud a été initié depuis 2006 et qu'il convient de faire bénéficier les enfants de modalités d'enseignement modernes sans occulter les problèmes d'addiction identifiés. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention. Oui. Madame Fahoua. Merci Madame Le Maire. Bonsoir à tous. Dans la continuité du vote effectué l'an dernier par mes collègues au Conseil municipal du 28 octobre sur la convention concernant l'opération de développement de l'Internet pour l'année 2020, nous voterons favorablement car ce dispositif favorisera l'égalité des chances, l'apprentissage des enfants scolarisés dans les 49 écoles publiques de la commune par la fourniture de moyens numériques. Ainsi, lutter contre l'échec scolaire, c'est aussi aider les élèves à suivre l'air du temps en leur évitant d'être déconnectés. Merci pour votre écoute. Merci Madame Fahoua. Y a-t-il d'autres... C'était une déclaration de vote. Y a pas d'autres observations ? Y a pas d'opposition ? La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de l'administration générale de la prévention et de la sécurité. Et nous allons prendre la note 179. Elle est relative à l'avenant numéro 1 à la convention de financement avec la province sud pour le renforcement de la sécurité et de la lutte contre la délinquance pour l'année 2021, j'imagine. Donc, je vais passer la parole à Madame Prallon pour nous rapporter les travaux de la commission. Très bien. Merci Madame le maire. L'ordre du jour, appelez la question, donc ça, on se l'est dit. La province sud a accordé pour l'année 2020 une subvention de 72,5 millions de francs pour le financement de mesures de sécurité destinées à développer le dispositif de vidéoprotection et à renforcer les moyens d'intervention de la police municipale, notamment de la brigade canine. Les travaux relatifs à l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection n'étant pas achevés au 30 juin 2021, il est proposé au Conseil municipal d'habiliter le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention de financement prévoyant le report de la date de justification de la contribution versée. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le secrétaire général indique à Mme Fahoua que le dispositif de vidéoprotection géré par le centre de commandement opérationnel au sein de la direction de la police municipale est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Il poursuit trois objectifs, à savoir la dissuasion, la répression par la constatation des faits, incivilité, nuisance, consommation d'alcool sur la voie publique, dégradation, cambriolage, violence conjugale et le traitement judiciaire de l'image permettant, après réquisition, d'identifier les auteurs d'infractions. Il a été développé depuis 2015 avec l'installation de 115 caméras supplémentaires et il comptera ainsi 150 caméras à la fin de l'année 2021. La constatation exponentielle de faits répressibles par ce dispositif démontre son efficacité et justifie son extension massive sur ces dernières années. Le directeur adjoint de la police municipale précise que 13 200 faits ont été constatés sur l'année 2020. Madame le maire confirme que les services de la ville sont très souvent sollicités par les autorités judiciaires afin de disposer des images enregistrées par les caméras de vidéoprotection. En réponse à Madame Larocque, il est indiqué que la caméra piéton permet aux agents de la police municipale porteurs de ce dispositif d'enregistrer le déroulement de leurs interventions. Ces données peuvent être extraites sur réquisition pour élucider une affaire ou servir d'élément de preuve en cas de plainte. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention. Madame Fahoua. Merci, Madame le maire. C'est encore une explication de vote. Comme évoqué lors du Conseil municipal du 14 décembre 2020 pour la délibération numéro 2020-187 autorisant la signature de la présente convention, notre vision est de privilégier davantage des mesures préventives, plus humaines, car c'est avec l'humain que nous solutionnerons des problématiques humaines. Nous réaffirmons donc notre abstention sur ce sujet. Par ailleurs, nous profitons de cette occasion pour saluer et remercier l'ensemble des agents du service de vie des quartiers et de la police municipale pour leur engagement et leur travail. Merci. Y a-t-il d'autres déclarations de vote, des observations ? Puisqu'on est passé... Oui, Madame Oumounier. Je suis simplement une ITP vote à contre. Tout simplement parce qu'on l'a toujours défendu. Il y a d'autres solutions qui sont tout aussi possibles. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Oumounier. OK. Donc, une ITP, enfin, Madame Oumounier, vote contre. Madame Fawah, vous vous abstenez. Y a-t-il d'autres déclarations de vote ? Non. On a très largement passé le stade des observations. Des oppositions, en dehors de celle de Madame Oumounier ? Non. La délibération est donc adoptée. Bien, nous allons maintenant passer à la commission de l'aménagement de l'urbanisme et du développement durable. Et donc, nous allons prendre le premier dossier de cette commission qui est la note 2021-188 qui modifie la délibération du Conseil municipal numéro 2020-1067 du 7 juillet 2020, autorisant la cession à titre onéreux d'une parcelle communale de 75 centiards du lotissement L'eau-Presqu'Ile-de-Nouméa à L'Ansevata au profit de M. Laurent Telinge. Et je vais passer la parole à M. Zézel pour nous rapporter les travaux de la commission. Merci, Madame la maire. Bonsoir à tous. La cession autorisée par délibération numéro 2020-1067 du 7 juillet 2020 afin de régulariser un empiétement n'a pu être finalisée. Il est proposé au Conseil municipal d'accorder à l'acquéreur un délai supplémentaire de 18 mois. Après lecture d'un autre explicatif de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à l'observation. Sur les articles 1 à cadre du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas. Des oppositions ? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la 189. Elle concerne la cession d'un ensemble immobilier municipal à la Vallée du Génie par appel à candidature et approbation du cahier des charges fixant les modalités de consultation correspondantes. Et on poursuit. La ville est propriétaire d'une parcelle d'une surface d'environ 14 arts, section Vallée du Génie, quartier Centreville, accueillant un ensemble immobilier réalisé dans les années 1990 par une société de radio-téléphonie et destinée initialement à des bureaux de vente et des logements. Revenu dans le patrimoine de la ville en 2015, cet ensemble n'est pas susceptible d'être affecté à un service public communal. Aussi, dans une démarche de rationalisation du patrimoine foncier de la ville, la cession de cette parcelle classée en zone d'habitat mixte du B1, pourrait constituer une ressource financière et permettre une valorisation du site. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'organiser un appel à la candidature d'acquérir potentiel. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. M. Bérard relève que les caractéristiques de ce terrain mentionnés dans l'appel à projet, notamment la vue à 360 degrés sur la ville de Nouméa, permettraient l'aménagement d'un point de vue panoramique. Il estime préférable que cette parcelle reste la propriété de la ville, la commune, en ruine, régulièrement squattée lorsque le bail amphithéotique est arrivé à son terme en 2015. Elle précise que la configuration de cette parcelle présente des contraintes et n'offre une vue panoramique qu'en prenant de la hauteur, contrairement au terrain de l'AFOL, qui offre véritablement un point de vue à 360 degrés. Elle indique que le projet d'aménagement du terrain de l'AFOL, dont la dimension financière a été revue à la baisse, poursuit son cours et répond bien mieux à cette perspective de point de vue sur la ville de Nouméa. Mme le maire propose donc que la rédaction de l'appel à projet soit revue afin d'enlever cette mention de vue à 360 degrés sur la ville de Nouméa. Le secrétaire général Hachoué en charge du pôle d'aménagement précise qu'en tout état de cause, les potentiels candidats à l'appel à projet se rendront sur place pour évaluer les qualités du terrain. Messieurs Cathy Diomoni et Bérard réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1, 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Je confirme à M. Bérard la vue à 360 degrés a été enlevée. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation ? Des oppositions ? Mme Fouaoua. Merci, Mme le maire. Pour ce projet de délibération permettant une cession d'un ensemble immobilier municipal, nous considérons que sa vue imprenable sur la ville et le glagon en ferait un lieu incontournable à valoriser dans le cadre du patrimoine historique de la commune. Par ailleurs, comme évoquait lors du vote du compte administratif 2020, nous rappelons la prudence par rapport à ces sessions qui génèrent certes immédiatement des liquidités plus ou moins importantes à court terme, mais qui diminuent nos marges de manœuvre en cas de coup dur à moyen et long terme. Ainsi, nous nous abstiendrons sur ce vote. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Pas d'autres interventions ? Des oppositions ? Monsieur Bérard ? Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Je vous remercie par rapport au changement sur le cahier des charges. Concernant le texte, par rapport à ça, je m'abstiendrai. Merci. Vous abstenez. Très bien. J'interroge l'ensemble du Conseil. Y a-t-il des observations à nouveau ou pas ? Des oppositions ? En dehors de celle de Mme Fahoua ? Vous vous abtenez, Mme Fahoua ? Vous vous abtenez. Donc, il y a l'abstention de M. Bérard et de Mme Fahoua. J'interroge le reste du Conseil. Il n'y a pas d'opposition. Et donc, la délibération est adoptée. Nous poursuivons maintenant avec la 190. Elle est relative à des marchés à bon de commande pour l'entretien et la rénovation de la signalisation horizontale et verticale du réseau Vierre. Et on poursuit, M. Gézel, s'il vous plaît. Afin d'entretenir et d'améliorer la sécurité de ces routes, la ville de Nouméa confie à des entreprises l'entretien, la réfection et la rénovation de la signalisation horizontale et verticale sur son réseau Vierre d'environ 450 km. Il est donc proposé au Conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer les marchés correspondants pour un montant prévisionnel estimé à 80 millions de francs CFP annuel. Après lecture d'un autre explicatif de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à l'observation sur les articles 1 à 5 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Des oppositions ? Non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 191 pour des marchés à bon de commande pour l'entretien des voiries et aménagement d'hiver. Afin d'entretenir et d'améliorer la sécurité de ces routes, la ville de Nouméa confie à des entreprises l'entretien des voiries, trottoirs et travaux de VRD associés sur près de 450 km. Il est donc proposé au Conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer les marchés correspondants pour un montant prévisionnel estimé à 500 millions de francs CFP annuel. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à l'observation sur les articles 1, 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unimité. Merci. Dans la discussion générale des observations, non des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 192. elle concerne l'avenant numéro 1 à la Convention quant à l'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic et du système de priorité au feu de la ligne Néobus sur les communes de Nouméa et de Dimbéa. Je vais passer la parole à Kimberley-Baroni. Allons-y. Merci, Madame le maire. La Convention numéro 19, C27, signée le 17 septembre 2019 et relative à l'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic et du système de priorité au feu de la ligne Néobus sur la commune de Nouméa et d'Embéa et le syndicat mixte de transport urbain du Grand Nouméa SMTU arrive à échéance au 31 décembre 2021. Aussi, il est proposé de prolonger sa durée jusqu'au 31 août 2022 pour la mettre en adéquation avec la Convention relative à la mise à disposition d'un agent du SMTU auprès de la ville et de permettre au SMTU de produire un nouveau projet intégrant les évolutions de la signalisation lumineuse de ce trafic SLT de la ligne Néobus. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement explique à M. Bérard qu'un agent est mis à disposition dans le cadre de conventions de groupement de commandes. Cette charge salariale est répartie à proportion entre les différentes collectivités. Cet ingénieur est en charge de la gestion des différents contrats liés à la signalisation lumineuse. Il est installé dans les bureaux de la ville à l'annexe Ferry permettant le meilleur appui technique. Il est en lien direct avec le SMTU et la commune de Dimbia. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition à vue favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Kimberley. Dans la discussion générale, des observations ? Non, des oppositions ? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la 193 pour un marché à bon de commande pour l'entretien des réseaux d'eau pluviale. M. Zezel, 193. Afin d'assurer le nettoyage et le curage de ces réseaux d'eau pluviale ainsi que des ouvrages afférents, la ville a recours à un presse inter-spécialisé. Le marché en cours arrivant à échéance le 31 janvier 2002, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un nouveau marché à bon de commande pour une durée maximum de 4 ans et d'un montant prévisionnel de 15 millions de francs par an. Après lecture d'un autre explicatif de synthèse, la discussion est ouverte et donne pas d'observation sur l'article 1 4 du projet d'élibération. Pas d'observation et d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir ? Non ? Les oppositions ? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous enchaînons avec la 194. Elle est relative cette fois à une convention de vente d'eau en gros avec le syndicat intercommunal du Grand Nouméa. L'approvisionnement principal des besoins en eau potable destiné à la consommation étant assuré par le barrage de la Dôme Béa et les forages du Val Fleury et du Trou des Nœurs. Les achats d'eau en gros auprès de l'ouvrage de l'adduction de la Tontouta constituent pour la ville un approvisionnement d'appoint et de sécurité. Les contrats signés en 2015 avec le SIGN arrivent à échéance au 31 décembre 2021. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer une nouvelle convention de vente d'eau en gros sans modification de fonds. Après lecture de l'un des explicatifs de synthèse, la discussion est ouverte à notre palier d'observation sur l'article 1-3 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le conseil. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 195. Elle concerne l'approbation du schéma directeur d'alimentation en eau potable de la ville. S'inscrivant dans une démarche de ville responsable et durable, la ville doit se doter d'un outil de planification pour la gestion et la sécurité de l'alimentation en eau potable pour ses administrés. A travers un programme pluriannuel d'investissement en matière d'eau potable, ce document stratégique a pour objectif d'améliorer le fonctionnement du service et de répondre aux endroits d'orientation d'urbanisme et d'aménagement de la collectivité en prenant en compte l'ensemble du patrimoine existant. Les caractéristiques quantitatives et qualitatives des ressources en eau disponibles et les projets des investissements ont été évalués à 15 milliards de francs CFP sous environ 680 millions de francs CFP par an sur 22 ans. Après lecture d'un outil explicatif de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement souligne que ce schéma directeur est le premier à l'échelle du territoire. Il est essentiel pour permettre une programmation des travaux et de l'entretien à long terme. Engagé depuis 2016, ce projet a nécessité un diagnostic préalable précis du patrimoine de la commune. Il précise qu'un guide de l'eau et un guide de l'assainissement ont déjà été publiés et mettent en exergue les chiffres clés permettant une photo schématique et didactique de la situation de la commune à l'attention du public. Il précise en outre que la vente d'eau en gros de la Tontouta via le grand tuyau gérée par le ESGN n'est pas intégrée dans ce schéma. L'eau brute provenant du barrage de la Dombéa est traitée par l'usine de Monté mais puis distribuée via des réservoirs sur l'ensemble de la commune. Ces infrastructures peu visibles sont essentielles aux services de distribution de l'eau potable. Une synthèse de ce schéma directeur est proposée à l'appui de la présentation si jointe. Madame Lomère souligne le travail fourni pour aboutir à cette proposition. Pour une bonne gestion des finances communales il est nécessaire de planifier les travaux d'entretien indispensables et coûteux sur 22 ans. Elle rappelle que certaines conduites en fond datent des Américains. L'usine du Monté ayant quant à elle été construite en 1954. Il est de la responsabilité de la commune de s'engager dans ses investissements. A la demande de M. Charlot le secrétaire général l'adjoint en charge du peuple pour l'aménagement explique que les investissements décrits dans le schéma sont à la charge de la lune de Nouméa propriétaire de ses ouvrages. Concernant la contribution éventuelle d'autres communes bénéficiaires de l'eau exploitées au travers de ses ouvrages comme Dombéa elle s'exprime au travers d'un processus de vente d'eau. Ainsi l'eau distribuée aux habitants de la plaine de Coé ou d'une partie de ceux de la commune de Dombéa à partir du col de Tongoué est vendue à la commune de Dombéa au prix de l'eau brute. Madame le maire ajoute que chaque commune dispose d'infrastructures propres. La mutualisation n'est possible que sur l'assainissement s'agissant des stations d'épuration comme c'est le cas pour Dombéa. Le barrage de la Dombéa étant quant à lui propriété du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie il est précisé que la Nouvelle-Calédonie a délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux qui débuteront en 2022 à la ville. Ces investissements seront financés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'État dans le cadre du contrat de développement et permettent la sécurisation de cet ouvrage majeur. Madame le maire évoque ensuite le déficit de renouvellement de ces ouvrages depuis leur construction révélée par le diagnostic. Cet état de fait s'impose aujourd'hui tant sur le sujet de la distribution de potables que sur l'assainissement. Elle rappelle également les discussions engagées depuis plusieurs années avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour la sécurisation du barrage de la Dombéa. Monsieur Bérard souligne l'intérêt de ce projet majeur qui permet une projection sur plus de 20 ans. Il note cependant que cette projection se fonde sur une augmentation potentielle de la population de 1,2%. Monsieur Bérard suggère de tenir compte du ralentissement des groupes graphiques de la commune pour évaluer au plus juste la progression de la consommation et des investissements. Le secrétaire général adjoint en charge pour l'aménagement explique que le schéma sera actualisé tenant compte des évolutions démographiques et de la consommation par 8 ans. Toutefois, ces données ont peu d'impact les objectifs étant la sécurisation de la ressource, la normalisation des canalisations et la sécurisation de la distribution via les réservoirs. Il rappelle que si des fuites d'eau de 15 à 20% sont normales potables, les conduites de la ville ont une départition généralement plus importante qui est nécessaire de juguler. En effet, certaines canalisations datent des années 30 et présentent de véritables signes de faiblesse. Si les cases sont rapidement identifiables, les fuites le sont plus difficilement. Dès lors, des tronçons très importants doivent être renouvelés. Ainsi, les évolutions démographiques ou liées à la consommation des ménages n'ont pas d'influence sur les premières phases d'exécution de ce schéma qui sont prioritairement orientées sur les objectifs de sécurisation, modernisation et renouvelement des ouvrages. Par ailleurs, M. Bérard suggère qu'un aménagement soit prévu sur une partie du terrain sur lequel une nouvelle usine est projetée près de la carrière du Monté, conformément au projet qui avait pu être présenté à l'occasion de la commune électorale pour les élections municipales de 2020 proposant de raccorder les quartiers nord autour du Monté. Madame le maire indique que le schéma étant en cours à l'époque, il était nécessaire de réserver ce site pour la création d'une nouvelle usine du Monté. Le secrétaire général précise qu'il s'agit d'un point d'importance vitale induisant des contraintes en termes d'accès et de fréquentation. Ce n'est donc pas un site qui a vocation à devenir un lieu de promenade. Madame Belay félicite l'équipe municipale sur la mise en place de cette stratégie qui va permettre sur le long terme de régler les problématiques importantes et coûteuses malgré le contexte budgétaire contraint. Le secrétaire général joué en charge du Pôle âge d'aménagement évoque une vigilance particulière portée sur la question du financement des travaux de confortement du parage de la Dombein. Une première convention de financement concerne les études de maîtrise d'œuvre à hauteur de 60 millions de francs. Une seconde convention de financement concernera directement les travaux. Pour prévenir toute difficulté de trésorer pour la Ville, les appels de fonds sont adressés en avance. Le plan de financement sera pré-déterminé en amont avec le gouvernement. Il rappelle également que les enjeux liés à ce barrage dépassent le service de la distribution d'eau potable de la Ville puisque la SLN est directement concernée consommant 10% de la ressource en eau brute. Madame le maire confirme à Madame Belay que la Ville est responsable des travaux nécessaires pour l'éduction d'eau en eau potable et l'assainissement de l'ensemble des constructions à venir. Elle indique ensuite à M. Bérard que le dimensionnement des réseaux à implanter sera évalué en fonction de la capacité du secteur. M. Bérard souligne que l'importance de la sécurisation du réseau de Nouville, ce quartier, tant alimenté en eau potable par une seule conduite. M. Blaise ajoute que la situation de Nouville relève pour l'essentiel de la responsabilité du gouvernement en sa qualité de propriétaire. Il estime nécessaire que cette gestion revienne aux communes ou aux provinces lorsqu'il s'agira de redéfinir dans le cadre dans un futur statut les champs de compétences de chacune des institutions afin de pallier aux défaillances qu'il peut constater aujourd'hui dans l'entretien de ce patrimoine situé au cœur d'une agglomération. Faisant suite à l'interrogation de Mme Belay, Mme le maire explique ensuite que d'un point de vue historique, la ville de Nouméa s'est construite autour de la SN. Au regard des difficultés financières qu'elle rencontre, un déménagement paraît compliqué. Mme le maire indique toutefois qu'il sera possible d'améliorer la qualité de verre par la nouvelle centrale que la commune se doit de pourvoir en eau à l'ensemble des structures présentes sur son territoire qu'il s'agisse de particuliers ou d'industries. A titre de l'exemple, la SN paye ainsi l'eau potable et l'eau brute qu'elle consomme au même titre que toute autre administrée. La commune peut toutefois demander une contribution financière aux entreprises pour engriller les travaux sur des réseaux. Mme le maire indique ainsi que le groupe Eramet lui a fait part de son accord pour participer au remplacement de la conduite. Le secrétaire général adjoint en charge du Pôle aménagement précise que sur les 10 millions de mètres cubes d'eau distribuée d'Ouméa, la SN en consomme un million et contribue par ce financement à maintenir un prix de l'eau relativement bas pour les administrés. En effet, le mètre cube est facturé en moyenne 500 francs CFP en métropole alors que le tarif est bien plus bas ici. M. Bérard souligne les enjeux financiers de ses travaux à hauteur de 675 millions de francs par an et sollicite une communication plus précise sur les choix arbitrés par la collectivité. M. Cathy Jomani et Bois-Némois et Bérard réservent l'avis favorables de la commission à l'unanimité. Bien, merci M. Gisèle. Donc, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations ? M. Bérard. Merci Mme le maire. Je commençais, je souhaitais d'abord commencer par féliciter les services sur ce projet de délibération parce que pour le coup, ils n'ont pas été avares du tout en documents parce que nous avons dû consulter à peu près 1460 pages de documents pour comprendre la totalité de ce projet. Alors, par rapport à la commission et suite aux débats qui ont déjà eu lieu, j'ai plusieurs questions et remarques. La première, c'est que vous faites état du lancement des études en 2016. Dans les documents techniques, il est plutôt indiqué 2012 de ce que j'ai pu lire. Donc, l'ancienne équipe municipale sous la forme d'un clin d'œil, je dirais que comme maintenant, en tout cas, des travaux ont été commencés dans, je ne sais plus laquelle, des sous-dossiers techniques où vous nous avez donné des dates. Peu importe, c'est un détail. J'ai envie de dire maintenant, ça compte peu puisque la majorité actuelle, par rapport à la majorité ancienne, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, peu importe, ce n'est pas grave. En tout cas, j'ai bien compris qu'il n'y a plus de genèse. La genèse ne compte pas. La genèse ne compte plus, madame le maire. Mais j'ai bien compris que la première priorité du schéma, ça, je ne l'avais pas vu au départ, c'est la sécurisation du dispositif, etc., pour que tout le monde accède régulièrement à de l'eau. Par contre, je voulais savoir dans les coûts que vous indiquez dans les 687 millions par an, est-ce que sont pris en compte tous les travaux importants que vous menez déjà pour séparer les réseaux ? Je vais prendre l'exemple d'un quartier que madame le maire et moi, on connaît bien, c'est Faux-Bourg-Blanchot. Et là, actuellement, vous faites des grands travaux, donc dedans, je suppose que vous séparez, vous remplacez les réseaux d'eau, ça, c'est ma première question. Par contre, même si la sécurisation des réseaux, ou alors, j'ai peut-être rien compris, mais au-delà de la sécurisation, j'ai rien compris ? Mais j'avais compris qu'on séparait l'eau potable de l'eau de pluie, les eaux usées, pardon, les eaux usées de l'eau de pluie, et donc, on est... Oui, d'accord. Merci, M. Zézel, voilà, c'est ça, il faut demander à M. Zézel de m'expliquer. Pourquoi confondre la tuyauterie ? Oui, si vous voulez, Mme Le Maire, je n'irai pas plus loin. C'est pas la même tuyauterie. Allez-y, allez-y. donc, ensuite, c'est vrai, en vous le disant, j'y pense, et vous avez raison, je vous remercie, non, mais je vous remercie là-dessus. Ensuite, par contre, sur le dimensionnement, j'aurais juste une remarque sur le dimensionnement. Donc, on a parlé de la population, parce que je rappelle que dans le dossier, c'est vrai, et vous l'avez très bien indiqué en commission, on est plus sur... Il était prévu 101 000 et on est plutôt sur 94 000 actuellement. J'avais une question sur les clients industriels, parce que, bon, la SLN, ça a été très bien dit aussi, est un acheteur. il semble que la centrale électrique va changer, ça a été très bien indiqué, elle consomme de l'eau, au-delà de la SLN, et donc, est-ce que toutes ces prévisions sont déjà prises en compte dans les nouveaux schémas, parce qu'a priori, l'Enercal changera le processus industriel, donc il n'y aura plus autant de consommation d'eau, je n'empêche pas que la SLN, elle continuera de consommer les eaux qu'elle veut. Et enfin, j'ai une autre question sur le monté et l'usine. Oui, c'est un peu mon dada, je suis d'accord avec vous. J'ai bien pris en compte les remarques qui ont été faites en commission. Je suis allé voir un certain nombre de cartes, je ne me suis pas rendu sur place, mais je suis un certain nombre de cartes, et quand on voit le schéma qui nous a été donné sur la nouvelle usine du monté, et l'ancienne, ne serait-ce que des gens, des béotiens comme moi qui peuvent aller sur Google Maps, on s'aperçoit qu'enfin, l'espace des deux carrières appartenant à la mairie est important et qu'il restera beaucoup d'espace. Me trompe, certainement encore, mais en tout cas, a priori, de ce que je vois sur les plans, il restera beaucoup d'espace. J'ai conscience que c'est une usine qui est capitale, puisque on dépend tous de cette usine. Néanmoins, deux remarques, a priori, les promeneurs ne sont pas des terroristes. Et deuxième remarque, est-ce qu'il n'est pas possible sur l'espace qui va rester de faire quelque chose autour de cette usine et de mettre en valeur la ressource en eau ? De faire de quelque chose qui, comme c'est très bien dit, lirait les quartiers, mais en plus, on ferait quelque chose autour de cette ressource qui est indispensable, qui est l'eau. Voilà, j'en ai fini avec mes questions, madame Lemay. Merci. Je vais laisser le secrétaire général adjoint ou notre ingénieur vous répondre. il faut mesurer vos paroles. Quand vous dites qu'avant, maintenant, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais si ça avait été ça, on ne serait sans doute pas là. Allez-y, M. Jusien. Donc, sur la question de la prise en compte des prévisions de consommation industrielle, oui, ça fait partie, effectivement, des données qui sont agrégées durant l'enquête. On ne peut pas préjuger, effectivement, ce que va devenir le projet de centrale. Mais les prévisions sont prises, que ce soit pour la SLN, mais également tout le tissu industriel. On essaye d'avoir des prévisions globales sur ce secteur-là. Donc, oui, c'est pris en compte. Sur la question de l'usage du terrain du monté, donc, pour l'instant, il n'est prévu, effectivement, que l'usine d'eau potable sur ce site. Il n'y a pas d'autres projets. C'est vrai qu'on ne peut pas préjuger de l'espace, notamment de l'espace de sécurité qu'on va prendre par rapport à la clôture du site. Le secrétaire général, vous l'avez indiqué la dernière fois, c'est un point d'importance vitale. Je ne suis pas sûr pour l'instant qu'on ait la place d'aménager, mais là, c'est un autre débat, un cheminement, parce que vous avez remarqué qu'on part tout de suite sur des pentes assez importantes de part et d'autre. Il y a quand même quelques contraintes techniques qui peuvent s'opposer à ce genre d'aménagement. Oui, pour en revenir à ce chemin tel que ça a été dit, je crois qu'on a été suffisamment clair en commission. On n'a pas une usine de traitement d'eau potable comme ça si on n'a pas de l'espace autour. et c'est bien ce qu'on peut reprocher aussi à l'usine du Monté actuelle. C'est que cet espace autour de sécurisation n'a pas été prévu. Que ça fait depuis qu'on est là deux fois qu'on change la couture parce qu'elle est endommagée, etc. et que c'est des investissements qui sont lourds et des structures qui doivent être sacrément sécurisées. Il en va de l'ensemble de l'eau potable pour la commune de Nouméa. Donc voilà. Alors moi, je vous propose qu'on y aille par étapes, M. Bérard. C'est-à-dire qu'on a une première étape qui est celle effectivement de construire une nouvelle usine au Monté. Ce n'est pas encore pour demain et qu'on verra dans un deuxième temps s'il reste de l'espace. Mais on ne va pas monter un projet aujourd'hui en disant on va garder cet espace pour faire un chemin piéton entre deux quartiers. Ça me semble un petit peu superflu par rapport à la nécessité évidente d'avoir une nouvelle station d'épuration. Donc chaque chose en s'entend. Voilà. Il y avait une autre question, M. Récamier, auxquelles vous auriez pu répondre. Non ? Je crois qu'on a fait le tour de votre questionnement. Allez-y. Merci, Mme le maire. Par contre, pour revenir sur ce que disait notre collègue adjoint Zézel, j'ai une question. Les travaux qu'on fait aujourd'hui dans les rues de Nouméa, si on a des réseaux d'eau potable qui datent des années 40 ou des années 50, est-ce que ça veut dire pour le citoyen lambda que je suis, vous allez réouvrir et réouvrir les routes pour réinstaller est-ce qu'il y a risque ou pas de ce type de choses ? Merci, Mme le maire. Dès lors qu'on fait des travaux de requalification de rues, on remplace les canalisations qui sont anciennes, donc systématiquement. Y a-t-il d'autres... On essaie d'être pragmatique, vous l'avez compris. Oui, on ne va pas ressurfacer des routes sans toucher à ce qu'il y a en dessous, que ce soit de la tuyauterie qui concerne l'assainissement ou que ce soit de la tuyauterie qui concerne l'eau potable, voire des tuyaux qu'il faut changer parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de canalisations en termes d'assainissement où les eaux usées se mélangent avec les eaux de pluie. Donc, on essaie de faire ça bien et donc en fait des réseaux séparatifs et non plus des réseaux unitaires. Mais le travail est titanesque, M. Bérard, parce que beaucoup de choses n'ont pas été faites. Y a-t-il d'autres interventions sur ce schéma directeur d'eau potable ? Pas d'autres interventions ? Y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition non plus ? Vous allez voter, bien sûr, M. Bérard, pour un sujet pareil. Je n'attends rien d'autre de vous que de venir nous conforcer. Décidément. Et à la suite, je ne fais pas de blague parce qu'un certain nombre de vos collègues me connaissent. J'aime bien faire quelques blagues. Je ne me permettrai pas vu que dans l'institution nous trouvons dans l'implication de vote. Oui, donc après l'électricité, on a à nouveau quand même un projet essentiel pour la vie de la population qui est donc l'accès courant à l'eau potable, si je puis me permettre, sur une commune qui n'a que peu ou pas de source du tout et qui en plus est la plus grande du territoire. Donc il faut saluer le fait que nous sommes les premiers à tenter ce genre de schéma et je loue l'effort qui est fait par l'exécutif communal. un projet d'importance puisqu'on est quand même sur 680 millions par an pendant 22 ans et que la décision que nous prenons ce soir elle engage cette mandature mais elle engagera les trois prochaines mandatures. Donc s'il faut saluer le travail réalisé par les services pour mener à bien cette étude, il faut les encourager aussi pour faire l'ensemble de ce travail parce que c'est que le début et ne sont qu'au tout début de la mission. Alors au titre de génération, je voterai favorablement pour ce projet essentiel. Néanmoins, je suis très attaché au point d'attention je suis très attaché au point d'attention que j'ai déjà exprimé dans le cadre du débat général et je salue que le principe du phasage comme le disait Madame Le Maire permettra d'exercer je l'espère cette vigilance lorsque vous nous ferez des points d'état réguliers et que j'en suis persuadé sur les carrières vu l'expérience minière que j'ai sur les carrières que vous avez au niveau du monté on pourra faire de merveilleuses choses dans le cadre de vie et dans l'intérêt des quartiers nord. Merci Madame Le Maire. Eh bien, je vous remercie. Vous voilà atteint par la sagesse Monsieur Berard. Formidable. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'autres oppositions ? La délibération est adoptée. Bien, alors nous allons poursuivre avec la commission du budget et des finances et nous allons prendre la note 2021-196 qui modifie la délibération numéro 2020-1615 du 14 décembre 2020 fixant les tarifs et redevances et divers droits municipaux. Et là, je passe la parole à Madame Chimanti. Merci Madame Le Maire. Bonsoir à tous. Alors, depuis 2019, les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères réhommes n'ont pas évolué. Il convient aujourd'hui de réévaluer ces tarifs pour tenir compte du montant de la part de traitement fixé par le syndicat intercommunal du Grand Oméa. Par ailleurs, l'établissement des schémas directeurs d'eau et d'assainissement met en exergue d'importants programmes d'investissement à réaliser sur les 22 ans à venir pour garantir la ressource en eau, l'entretien du patrimoine, la salubrité de la ville et la protection de l'environnement. Une hausse du tarif est proposée pour participer à ce financement. En réponse aux interrogations de M. Blaise sur les modalités de la facturation de la réforme pour les habitations collectives, il est indiqué que la tarification est établie à raison d'une unité forfaitaire équivalent au tarif d'un bac de 120-140 litres par appartement. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement explique ces modalités de tarification par le fait que chaque usagé ou abonné produit statistiquement la même quantité de déchets et se voit facturer une somme équivalente au final à un bac de 120 litres par logement. Il est prévu néanmoins de clarifier ces éléments de la passation du prochain marché public. Monsieur Katou Diomounier réserve son avis pour la séance publique sur les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition à avis favorable de la commission à une unité. Bien, j'interroge, merci Madame Chimanti, j'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation, des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la 197 pour la délivrance à titre gratuit d'une concession en terre accordée à la succession de M. Yvon Kemsing. Il est proposé au Conseil municipal de rendre hommage à M. Yvon Kemsing, ancien combattant et retraité de l'armée, en accordant à sa succession la délivrance à titre gratuit d'une concession en terre sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'immunité. Merci, j'interroge le Conseil. Des observations ? Des oppositions ? Non. La délibération est adoptée. Nous passons à la 198. Elle concerne la gratuité des frais de morgue et délivrant à titre gratuit d'une concession funéraire à accorder à la famille de Mme Alice Ouamalo. Il est proposé au Conseil municipal d'accorder à la famille de Mme Alice Ouamalo, employée municipale pendant 20 ans, la gratuité des frais de morgue et la délivrance à titre gratuit d'une concession en terre. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'immunité. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 199 pour encore la gratuité des frais de morgue à accorder à la famille de M. Michel Bouillon. Il est proposé au Conseil municipal d'accorder à la famille de M. Michel Bouillon un jour municipal pendant 16 ans la gratuité des frais de morgue. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'immunité. Merci des observations. Pas d'observation, des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la 200. Elle est relative à la gratuité des frais de morgue à accorder à la famille de Mme Hélène Wadriaco Né-Néna. Il est proposé au Conseil municipal d'accorder à la famille de Mme Hélène Wadriaco au Né-Néma. Agent municipal pendant 18 ans à la gratuité des frais de morgue. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'immunité. J'interroge le Conseil. Des interventions, non ? Des oppositions ? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 201. Elle porte sur l'approbation des statuts de la société publique locale, agence d'activité, d'activité, pardon, sud-tourisme. Allons-y, Mme Chimante. La province sud a réorganisé ses services et les entités dont elle fait partie afin d'accompagner de manière plus efficiente le service d'activité du tourisme par la création d'une agence d'attractivité en y associant les collectivités locales. La ville a confirmé son intérêt à s'inscrire dans la modernisation de l'offre, le partage et la mutualisation de nombreuses actions ainsi que les valeurs qui animent ce projet. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le projet de statut de la société publique locale agence d'attractivité sud-tourisme. M. Bérard relève que certaines communes de l'intérieur ne participent plus à ce projet. Il souhaite être informé de la stratégie envisagée par cet organisme avant de se prononcer sur le projet de délibération. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale confirme que certaines communes se sont déjà positionnées pour intégrer l'agence d'activité alors que d'autres sont encore en cours de réflexion ou envisagent une prise de participation l'année prochaine. S'agissant de la stratégie il s'agit de la valorisation du socio-professionnel la mise en place d'un marché en ligne et l'accompagnement des communes. Dans l'attente de la constitution effective de cette société les projets de stratégie de règlement intérieur de recrutement du personnel sont déjà en cours de préparation. Mme le maire répond à M. Fong que le terme d'organisme constitue une appellation générique permettant de viser l'artisanat et plus généralement tout professionnel du tourisme. Messieurs Cathy Joumonier et Bérard réservent leur avis pour la séance publique sur les articles 1 à 5 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unité. Bien j'engage la discussion générale y a-t-il des observations ? M. Bérard ? Merci Mme le maire. Ma question elle ne parle pas complètement sur les statuts cette société SPL elle va pouvoir avoir ses propres ressources suite à l'explication qui nous a été donnée par contre j'ai une question je suppose quand même qu'il va falloir des fonds de fonctionnement des ressources de fonctionnement donc dans quelle mesure elles sont déjà identifiées est-ce que ça va être grosso modo le même coût que l'office du tourisme ou ce sera moins que l'office du tourisme que nous avions pour savoir un petit peu comment financièrement à terme ça va fonctionner merci Mme le maire Alors il s'agit d'un financement provincial avec des financements des communes mais je vais laisser M. le secrétaire général adjoint vous répondre qui s'occupe avec passion de ce dossier Merci Mme le maire bonsoir oui donc en fait il y aura bien un financement de la part de la province sud il y aura des subventions en tout cas des financements annuels qui seront assurés par les communes qui feront partie de cette SPL et il y aura aussi des fonds qui seront des revenus en fait de la commercialisation des produits Excusez-moi vous avez déjà a priori déjà évalué ou c'est pour l'instant trop tôt pour évaluer ce que ça coûtera à la mairie de nous merci Mme le maire Oui donc on a deux types de participation on a la participation donc au capital de la SPL et ensuite il y a aujourd'hui ce qui est identifié c'est l'équivalent de ce qui était versé à l'office du tourisme donc ça sera soumis à arbitrage 15 millions à l'année donc soumis à arbitrage budgétaire Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Bérard Explication de vote comme ça c'est fait en même temps Mme le maire donc je vous remercie de ces explications et je rappelle qu'en juin avant l'Assemblée de la Provincie parce que l'Assemblée de la Provincie a eu lieu en mois de juillet puis il y en a encore rediscuté j'avais par prudence voté contre parce que je disais j'avais dit à l'époque si vous vous souvenez qu'il valait d'abord que la province présente les choses très clairement et là je trouve que comme vous le dites très bien le secrétaire général c'est super on a tous les détails on le sait exactement et puis grosso modo ce que ça risque de coûter à moyen terme c'est d'avoir le même prix que l'office du tourisme en mieux avec plein de choses meilleures puisque ça sera mutualisé avec d'autres communes donc voilà donc la génération pour le coup votera favorablement au texte merci Mme le maire quelle belle séance ce soir c'est pas fini j'ai parlé trop tôt alors et vous avez vos copains dans les autres communes qui vont faire partie de cette agence d'attractivité j'imagine ah bon ouais ça va finir d'après vous voterez deux fois oui bien y a-t-il d'autres interventions pas d'autres interventions très bien des oppositions il n'y en a pas non plus et bien la délibération est adoptée alors nous allons poursuivre avec la 202 Mme Chimanti elle est relative à la signature de l'avenant numéro 6 au contrat d'agglomération du Grand Nouméa 2017-2022 signé en 2016 le contrat d'agglomération du Grand Nouméa 2017-2022 est au nombre des 10 contrats de développement actuellement mis en oeuvre par l'Etat en Nouvelle-Caïdonie parmi les opérations financées par ce contrat d'agglomération figure le projet d'aménagement du front de mer de l'Ansevata il est proposé d'habiliter le maire à signer l'avenant numéro 6 au contrat d'agglomération de lequel prévoit notamment de redéployer des crédits libérés au profit de cette opération à hauteur de 606 millions 060 606 francs Mme le maire indique à M. Bérard que les crédits ont été libérés car non utilisés par certaines communes et réaffectés par l'Etat à certains projets elle souligne le tour d'utilisation des crédits octroyés à la commune de Nouméa qui oscille entre 90 et 95% c'est l'article 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'unité je vous remercie dans la discussion générale y a-t-il des observations oui M. Bérard Mme le maire là il faut que j'exprime un trouble si vous prenez un vrai trouble Mme le maire si vous prenez donc pour mes chers collègues si vous prenez la fiche du contrat de développement alors d'abord je félicite parce que si la mairie peut obtenir ses crédits c'est qu'elle a très bien travaillé qu'elle a dépensé les crédits qui lui étaient consacrés mais je suis quand même très très étonné très troublé parce que au conseil municipal dernier et avant dernier le conseil municipal dernier vous accompagné d'ailleurs de notre collègue Philippe Blaise ensuite au mois de juin puis au mois de mai vous avez dit à plusieurs reprises qu'une mairie ça n'avait pas de rôle économique et que ça n'avait pas de rôle économique ça devait faire des installations sociales c'est obsessionnel mais c'est pas que c'est obsessionnel c'est que j'aimerais simplement que vous changiez changiez le discours parce que je pense que vous croyez comme moi qu'une mairie est un vrai acteur et un vrai acteur du développement de son propre territoire aussi sur le plan économique et pourquoi je prends cet exemple là c'est parce qu'elle affiche du contrat d'agglo elle s'appelle comment je vous donne en mille pour ceux qui n'ont pas tout c'est l'affiche 342 sur 622 pour ceux qui ont la cabox ça s'appelle soutien au développement économique et on va financer les 600 millions sur cette fiche dans le cadre de l'Anse Vata donc moi ce que simplement je dis et je tiendrai ce discours ça serait peut-être une marotte qu'une mairie a un vrai rôle d'acteur dans le développement de sa propre économie et que c'est important voilà c'est tout ce que je voulais vous dire mais ça m'a ému madame le maire quand j'ai vu le nom de l'affiche merci madame le maire y a-t-il d'autres interventions pas d'autres interventions y a-t-il des autres oui madame Fahoua merci madame le maire ça sera une explication de vote pour moi une partie des fonds du contrat d'agglo 2017-2022 est réaffecté par le présent avenant car non utilisé par certaines communes ici notre municipalité va tout de même réinjecter 264 millions de francs supplémentaires dans le projet nous rappelons que l'une de nos visions pour la ville est le rééquilibrage nous ne sommes pas contre ce projet d'aménagement du front de mer de l'Anse Vata mais nous aurions souhaité que l'on puisse investir aussi sur les zones de la ville qui en ont le plus besoin comme par exemple resubventionner les associations pour l'aide aux devoirs des enfants et le réaménagement de certains parcs d'enfants en termes de sécurisation c'est pourquoi la liste Nomméa C.Vous s'abstient merci madame Oumouni vous voulez la parole ? allez-y simplement pour donner notre positionnement nous nous abstiendrons également vous abtenez aussi très bien donc abstention de madame Fahoua abstention de madame Oumouni et monsieur Bérard vous votez pour très bien l'ensemble du conseil ce qu'il reste du conseil c'est à dire une grande majorité vote pour donc la délibération est adoptée bien nous allons maintenant poursuivre avec la 203 il s'agit de l'admission en non-valeur des cotes irrecouvrables à l'issue des phases de recouvrement organisées successivement par la ville puis le trésorier de la province sud subsiste un certain nombre de titres que le trésorier propose d'admettre en non-valeur pour l'exercice 2021 il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'admission en non-valeur des créances irrecouvrables pour un montant global de 64,163,264 francs relative à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de location municipale des frais funéraires et de divers produits communaux sur les années 2000 à 2019 le secrétaire général indique à monsieur Bérard qu'un travail est actuellement mené avec le trésorier de la province sud au titre de sa mission de conseil afin d'affiner les procédures de recouvrement et de garantir son effectivité sur les articles 1 à 3 des 4 projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'humanité merci nous avons quatre délibérations relatives à cette note nous allons prendre la première elle autorise l'admission en non-valeur des codes irrecouvrables sur le budget principal dans la discussion générale des observations pas d'observation des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée nous allons prendre la deuxième elle autorise l'admission en non-valeur de codes irrecouvrables sur le budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés dans la discussion générale pas d'observation pas d'opposition non plus cette deuxième délibération est adoptée nous allons prendre la troisième elle autorise l'admission en non-valeur de codes irrecouvrables sur le budget annexe de la gestion du service d'eau potable cette fois dans la discussion générale pas d'observation pas d'opposition elle est adoptée et nous prenons la quatrième délibération elle autorise l'admission en non-valeur des codes irrecouvrables sur le budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif des observations non des oppositions non plus là cette quatrième délibération est adoptée nous allons passer à la 204 madame Chimanti il s'agit de l'octroi d'une remise gracieuse à la SARL le Pimiento compte tenu la situation financière difficile de la SARL le Pimiento dont l'activité a contribué à l'animation du quartier latin durant 13 années il est proposé au conseil municipal de faire droit à titre exceptionnel à la demande de remise gracieuse de la redevance d'occupation du domaine public au titre des années 2018 et 2019 pour un montant global de 326 326 400 francs sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation nul d'opposition avis favorable de la commission à l'unité je vous remercie dans la discussion générale pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée nous passons à la 205 il s'agit de l'octroi de remise gracieuse aux occupants des structures municipales suite à la crise sanitaire de la COVID-19 suite à la circulation avérée du virus alors SARS-CoV SARS-CoV-2 c'est ça sur le territoire une période de confinement strict a été restaurée réinstaurée non c'est pas SARS-CoV non c'est SARS entraînant ouais c'est ça restaurée réinstaurée entraînant la fermeture des structures accueillant du public du 7 septembre au 10 octobre 2021 afin de faire face à cette crise sanitaire l'exécutif souhaite renouveler l'aide apportée par la ville en accordant aux occupants des structures municipales des remises gracieuses sur les occupations du domaine public ou location pour un montant total de 8 894 414 francs M. Bérard salue l'effort réalisé par la commune pour soutenir certains acteurs économiques fortement impactés par la crise sanitaire il renouvelle par ailleurs le vœu déposé lors de la réunion du conseil municipal du 21 octobre dernier de soutenir les familles endeuillées dans le cadre de la crise sanitaire en accordant une réduction des frais funéraires M. Blaise précise que les dispositifs d'encadrement des frais funéraires et de prise en charge par la Nouvelle-Caïdonie de certains frais funéraires n'ont pas été adoptés par le Congrès essentiellement pour des raisons de manque de préparation mais que de nouvelles mesures ont été arrêtées ce jour par le gouvernement Mme le maire rappelle qu'il appartient au gouvernement de la Nouvelle-Caïdonie au Congrès de faire aboutir ce dossier elle souligne les problèmes d'iniquité que cela soulève entre les personnes décédées du Covid-19 et les personnes décédées d'une autre cause en réponse à M. Bérard qui relève que certaines communes ne font payer aucun frais Mme le maire note qu'on ne peut comparer des communes qui gèrent 50 tombes et la commune de Nouméa qui en gère 20 700 elle relève également que la plupart des communes ne disposent pas de morgue contrairement à Nouméa Mme le maire fait observer à M. Bérard qui suggère qu'une réduction des frais funéraires soit accordée pendant la période de crise sanitaire quelle que soit la cause de décès que les tarifs appliqués par la mairie sont bien en deçà au regard du montant de prestations facturées par les entreprises des pommes funèbres elle ajoute que des facilités de paiement sont accordées par la commune dans le cadre de la crise sanitaire Mme Fahoua rejoint la proposition de M. Bérard M. Fong estime que ces dépats doivent avoir lieu au sein du Congrès pour conclure Mme le maire remercie l'ensemble des conseillers qui se sont rendus disponibles pour le vaccinodrome sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission annulée je remercie Mme Chimanti j'ouvre la discussion générale y a-t-il des interventions pas d'intervention pas d'opposition non plus Mme Fahoua ça sera une explication de vote pour moi nous voudrions vous remercier pour le geste apporté à ces acteurs économiques touchés par la crise sanitaire de la Covid-19 témoignant ainsi du soutien fort de la commune durant ces temps difficiles et nous y sommes bien entendu favorables toutefois nous tenons à vous relancer sur notre courrier du 29 septembre dernier concernant la réduction des frais funéraires et de votre réponse lors du dernier conseil municipal conditionné à un effort collectif c'est-à-dire de toutes les collectivités le congrès ayant examiné hier en commission la proposition de la délibération relative à la prise en charge de certains frais funéraires dans le contexte de l'épidémie de la Covid-19 du 10 novembre nous vous redemandons Mme le maire de revoir notre proposition car bien que les tarifs appliqués par le centre funéraire municipal soit en deçà des montants facturés par les prestataires de pompes funèbres certaines familles sont en difficulté et nous pouvons les soutenir rapidement en effet la délibération étudiée hier au congrès n'a pas encore obtenu l'aval des élus du boulevard Vauban il est donc regrettable qu'une collectivité plus réactive comme la nôtre n'acte pas ce soir l'aide de nos comptes citoyens sauf erreur de notre part la section de fonctionnement du budget annexe des services funéraires dégage un résultat excédentaire de 35 millions merci bien je pense monsieur Blaise que tout ça passe au congrès mardi puisqu'il est inscrit à l'ordre du jour bonsoir à tous effectivement l'information que j'ai c'est que ça repasse mardi prochain donc pour rappel le gouvernement a annoncé le 10 novembre une série de mesures qui visent à aider à hauteur de 191 1400 francs les personnes victimes d'un décès lié au covid donc sur les prestations diverses et il y aura un barème dégressif en fonction des revenus alors à ma connaissance il y a eu un amendement qui a été déposé par madame Itupan Thieu qui voulait qu'on se cale pour les îles sur le Bétichaud et non pas sur Air Loyauté voilà donc alors j'avoue malheureusement de ne pas avoir été présent à la commission de ne pas avoir vu les débats mais j'imagine si ça a été remis c'est que enfin en tout cas madame le maire vous l'avez indiqué je crois que il faut quand même nuancer le rôle de Nouméa dans cette affaire c'est à dire que Nouméa concentre beaucoup de services mortuaires au bénéfice de familles d'un peu partout donc c'est plutôt le gouvernement ici qui a en plus une ressource une aide de l'Etat puisque c'est frais tout ce qui est les dépenses liées au Covid est pris en charge dans le cadre du prêt exceptionnel que l'Etat a accordé d'apporter une aide exceptionnelle face à une crise exceptionnelle donc en ce qui me concerne je pense que l'aide qui est proposée par le gouvernement remplit largement le rôle enfin remplit largement l'objectif qui est demandé par les uns et par les autres on est assez d'accord même si ces situations sont difficiles et donc moi ce que j'ai dit je vais le redire c'est que je n'ai pas non plus envie mais je crois que l'ensemble beaucoup de conseillers ici c'est il faut être équitable et donc on a des gens qui sont décédés du Covid on en a d'autres qui ne sont pas décédés du Covid et si la commune commence dans cette période à ne prendre en compte que les décès du Covid je crois qu'il y a un espèce de caractère d'inéquité qui s'installe ou alors on prend tout le monde et jusqu'à quand va durer la crise du Covid et si on prend tout le monde et qu'on est encore dans 6 mois ça veut dire qu'on va faire plus ou moins une gratuité pour l'ensemble des personnes qui vont décéder pendant cette période donc je crois que le Congrès est prêt à faire et je rejoins ce que dit Philippe Blaise puisque ça entre dans le cadre des aides qui sont octroyées par l'Etat et que dans une famille on peut avoir 2 décès 3 décès comme on a vu il faudra déposer un dossier et j'espère bien que les élus du Congrès pourront de manière tout à fait unanime voter ces dispositions la semaine prochaine voilà y a-t-il oui monsieur Capi ah monsieur Dorique excusez-moi vous avez pas vu monsieur l'adjoint allez-y pour information en dehors de l'épidémie de SARS-CoV-2 qui a frappé le territoire et qui a fait à ce jour 276 victimes il y a depuis quelques décennies une épidémie de diabète qui tue des centaines de personnes chaque année malheureusement des épidémies de cancer qui tue également des centaines de personnes et ces épidémies là qui sont épouvantables sont tout autant que l'épidémie de SARS-CoV-2 donc effectivement moi je rejoins tout à fait madame le maire lorsque vous parlez d'équité j'ajouterais que de s'approprier les morts pour faire de la politique je trouve ça personnellement assez terrible je n'en dirai pas plus merci bien y a-t-il d'autres observations pas d'autres observations y a-t-il des oppositions pas d'opposition la délibération est adoptée nous allons passer maintenant à la 206 elle porte sur une décision modificative numéro 2 du budget principal primitif 2021 à l'approche de la clôture d'exercice il s'avère nécessaire d'opérer des derniers ajustements du budget principal primitif de l'exercice dans 2021 tant en dépense qu'en recette il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 2 du budget principal primitif 2021 de la ville de Nouméa et d'approuver la modification des autorisations de programme la création d'une autorisation d'engagement et la répartition des crédits de paiement correspondants madame le maire signale une coquille en page 3 de la note explicative de synthèse dans le tableau figurant au paragraphe 3 relatif aux opérations d'ordre il convient de lire à dotation des amortissements au lieu de reprise autre provision pour litige elle indique à monsieur Bérard qui s'est interrogé à plusieurs fois à plusieurs reprises sur le choix de la commune d'un budget unique que ce choix est actuellement retenu par l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie et qu'il sera également adopté par la Nouvelle-Calédonie à compter de février 2022 elle précise que les décisions modificatives impactent essentiellement l'activité de la direction des finances alors que la préparation d'un budget supplémentaire monopolise l'ensemble des directions messieurs Cathy Joumonier et Bérard réservent leur avis pour la séance publique sur les articles 1 à 3 de chacun des deux projets de délibération pas d'observation ni d'opposition à avis favorable de la commission à l'unité merci madame Chimanti donc je vous informe que l'erreur signalée en page 3 de la note explicative a bien été corrigée et nous avons deux délibérations donc nous allons prendre la première elle porte décision modificative numéro 2 du budget principal primitif 2021 dans la discussion générale y a-t-il des observations oui monsieur Bérard je vais faire une seule intervention pour l'ensemble des NES qui vont donc de la 206 jusqu'à la 211 à savoir toutes les NES qui sont liées au budget comme vous le savez j'ai déjà dit à plusieurs reprises on n'est pas je ne suis pas totalement en phase avec un certain nombre de priorités politiques que vous menez donc le budget c'est la traduction de ces priorités politiques donc je vais m'abstenir mais je ferai quand même une remarque je vais faire une remarque parce que je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure au vu de ce que je viens d'entendre que la majorité actuelle c'est bonnet blanc et blanc bonnet par rapport à ce qui s'est fait avant parce que ce qui nous est reproché c'est un reproche direct enfin je le prends comme moi comme direct je suis tout seul donc moi je le prends pour moi et je l'assume c'est que quand on voit une NES budgétaire et qu'elle est crédit on ne vous a jamais demandé d'intervenir sur une autre collectivité je ne vous demande jamais je n'interviens que uniquement sur les moyens sur lesquels la mairie peut intervenir bien entendu alors on peut renvoyer la balle à tout le monde c'est comme le développement économique on peut renvoyer la balle à tout le monde mais ce n'est pas la question c'est est-ce qu'on peut faire en tant qu'institution des choses ok et dernière chose moi je n'ai pas demandé par rapport au Covid j'avais demandé par rapport à tout le monde et que la base ce soit l'état d'urgence sanitaire donc en tout cas pour ce qui est des budgets en plus comme et je m'arrêterai là j'ai plus de trop d'intervention c'est que sur les budgets donc je m'abstiendrai sur la totalité d'EDM et de tous les budgets annexes merci madame la maire y a-t-il d'autres interventions pas d'autres madame Oumouni pour les notes explicatives de 206 à 210 pareil une TPI s'abstiendra d'accord pas d'autres abstentions madame Fawah vous vous abstenez aussi assomption aussi donc budget primitif et tous les budgets annexes bien donc nous étions sur la première délibération donc on a voilà donc la délibération est adoptée bien évidemment nous prenons la seconde délibération elle porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 2 du budget principal primitif donc il n'y a plus d'observation et la délibération est adoptée avec les abstentions que l'on connaît donc nous allons passer à la 207 il s'agit de la décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2021 on poursuit à l'approche de la clôture d'exercice il s'avère nécessaire d'opérer les derniers ajustements au budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers assimilés 2021 tant en dépense qu'en recette il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers assimilés 2021 et d'approuver la modification des autorisations de programmes ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants messieurs Cathy Dominique et Bérard réservent leur avis pour la séance publique sur les articles 1 à 3 de chacun des deux projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unité bien nous avons deux délibérations donc elle porte la première porte décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés donc est-ce qu'il y a des observations dans la discussion générale non et des oppositions non en dehors des abstentions que l'on connaît il en va de même j'imagine pour la seconde délibération qui porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pas d'observation pas d'opposition trois abstentions la délibération est adoptée nous passons à la 208 elle est relative à la décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable cette fois à l'approche de la clôture d'exercice il s'avère nécessaire d'opérer les derniers ajustements du budget annexe primitif du service d'eau potable 2021 tant en dépense qu'en recette il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la gestion de la gestion de la gestion de la gestion du service d'eau potable 2021 et d'approuver la modification des autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants monsieur Cathy Djoumounier et Béra réservent leur avis pour la séance publique sur les avis des articles 1 à 3 de chacun des deux projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorables de la commission et de l'humanité bien nous passons à la non nous avons deux délibérations là encore nous allons prendre la première elle porte décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés non c'est pas celle-là c'est sur l'eau excusez-moi donc nous avons bien deux délibérations la première porte décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable 2021 pas d'observation particulière pas d'opposition hormis les trois abstentions la délibération est adoptée nous prenons la seconde elle porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable 2021 même format pas d'observation pas d'opposition trois abstentions la délibération est adoptée nous passons maintenant à la 209 madame Chimanti elle porte sur la décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif cette fois à l'approche de la clôture d'exercice il s'avère nécessaire d'opérer le dernier ajustement du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif 2021 tant en dépense qu'en recette il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif 2021 et d'approuver la modification des opérations du programme ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants messieurs Cathy deux projets de délibération pas d'observation ni d'opposition à vie favorable à la commission admittée merci donc là encore nous avons sur cette DM nous avons deux délibérations donc si on prend la première elle porte décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif 2021 pas d'observation pas d'opposition trois abstentions la délibération est adoptée nous prenons la seconde elle porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif 2021 pas d'observation pas d'opposition trois abstentions cette deuxième délibération est adoptée et enfin nous allons prendre la 210 elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des services funéraires 2021 à l'approche de la couture d'exercice il s'avère nécessaire d'opérer des derniers ajustements du budget annexe primitif de la gestion des services funéraires 2021 tant en dépense qu'en recette il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificatif modificatif numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des services funéraires monsieur Cathy je vous remercie et je vous remercie je veux dire un mot à madame Fahoua qui sur le centre funéraire tout à l'heure nous a dit qu'on avait de l'argent dans notre budget dans notre budget annexe vous avez raison madame Fahoua mais dois-je vous rappeler parce que vous n'étiez pas là à la dernière mandature qu'on a engagé plus de 100 millions pour faire un centre funéraire digne de ce nom et qui permet aujourd'hui de pouvoir faire des incinérations et en faire à une cadence un peu de 3 ou 4 par jour et dans des conditions d'accueil qui sont quand même un peu différentes de ce qui existait avant donc vous voyez on investit la collectivité mais à un moment donné il faut aussi qu'on puisse pouvoir rembourser les investissements qu'on a fait mais ça vous a sans doute échappé parce que vous n'étiez pas là à la dernière mandature bien donc y a-t-il des observations il n'y en a pas des oppositions il n'y en a pas non plus en dehors des abstentions la délibération est adoptée donc vous n'oubliez pas de rester puisque nous avons venu de voter des décisions modificatives de notre budget primitif et le budget annexe qu'il faut rester après la séance pour pouvoir signer les registres qui sont qui sont dans le hall donc nous prenons maintenant la 2021 211 il s'agit de l'autorisation au maire du maire à engager liquider et mandater les dépenses d'investissement hors autorisation de programme et madame chibanti vous poursuivez s'il vous plaît depuis 2016 la ville de Nommier vote son budget primitif au vu des données financières attendues en matière de dotation et de recettes fiscales notamment les prévisions budgétaires sont ajustées au vu du compte administratif provisoire de l'année précédente avec la reprise anticipée du résultat de l'exercice écoulé pour une plus grande sincérité du budget ainsi avant l'adoption du budget primitif pour l'année 2022 il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager liquider et mandater des dépenses d'investissement hors autorisation de programme dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2021 non compris les crédits afférents au remboursement de la dette monsieur Cathy Gémonier et Bérin réservent leur avis pour la séance publique c'est les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission en unité j'engage la discussion générale y a-t-il des interventions pas d'intervention des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée madame le maire une abstention pour une ITPI désolé une abstention pour une ITPI pardon madame une abstention pour une ITPI d'accord y en a-t-il d'autres idem pour liste pour la mienne deux abstentions monsieur Bérard aussi très bien la délibération est adoptée donc nous allons passer à la note explicative de synthèse qui est relative à la modification de la délibération numéro 2020 1017 désignant les membres des commissions municipales permanentes et je vais passer la parole au secrétaire général adjoint monsieur Marc-Olivier Verger pour nous donner lecture de la note explicative de synthèse merci madame le maire lors de sa séance du 11 juin 2020 le conseil municipal nouvellement élu a procédé à la désignation des membres des commissions municipales permanentes et de ses représentants au sein des organismes extérieurs dans ce cadre madame Karine Cornaille a été désignée pour être membre de deux commissions municipales permanentes à savoir la commission du budget et des finances et la commission consultative des services publics locaux par courrier réceptionné le 19 octobre 2021 madame Karine Cornaille a démissionné de son mandat de conseillère municipale en conséquence il convient de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales dont elle était membre d'une manière générale il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présent le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou aux présentations toutefois conformément à l'article L121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 30 du règlement intérieur le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose il est proposé au conseil municipal de lever préalablement au vote le scrutin secret pour désigner un représentant du conseil municipal au sein des commissions municipales tel est l'objet des deux projets de délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation je vous remercie monsieur Verger donc je vous propose de prendre nous avons deux délibérations de prendre la première délibération levant le vote à scrutin secret pour la désignation de représentants du conseil municipal au sein des commissions municipales dans la discussion générale y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions il n'y en a pas la délibération est adoptée donc je vous demande de prendre la seconde délibération elle modifie la délibération numéro 2020 1017 du 11 juin 2020 désignant les membres des commissions municipales permanentes et en remplacement de madame Karine Cornage je vous propose de désigner madame Jeanne Paula Bauer pour la commission du budget et des finances et madame Valérie Larocque pour la commission consultative des services publics locaux dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée et enfin nous prenons le dernier point inscrit à l'ordre du jour de ce conseil elle concerne la note explicative de synthèse 2021 213 et le relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal ce rapport concerne les décisions prises par délégation du conseil municipal pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 j'imagine que tout le monde a lu le document donc dans la discussion générale vous avez des remarques à formuler monsieur Bérard ah oui la démocratie c'est un peu compliqué ça demande un peu de temps il est vrai que dans cette ambiance parfois très zémourienne au niveau des arguments qui sont utilisés c'est compliqué de faire un compliment parce qu'en fait ce que je veux faire c'est un compliment parce qu'au bout de la troisième demande je me stime moi à titre personnel satisfait de ce qui est indiqué maintenant dans la note puisque nous avons au moins l'objet des affaires dans une parenthèse donc je remercie le secrétaire général qui l'avait proposé qui n'est pas la soir mais qui l'avait proposé la dernière fois j'ai son équipe des adjoints parce que là enfin parce que je ne sais pas comment moi je n'ai pas là repéré notre débat avec notre adjoint l'adjoint Marc Zezel c'est que parfois je ne comprends pas tout à tout et que de temps à autre j'ai besoin d'avoir un peu d'explication et donc là je trouve que maintenant c'est clair qu'on comprend tout et que ça protège quand même le secret professionnel puisque c'est un peu public avec les caméras donc je voulais juste simplement pour le coup vous remercier parce que vous avez mis en place ce que on avait demandé et que ça permet une compréhension d'un béotien comme moi merci madame la maire bien on a tous les jours pour s'améliorer monsieur Perra mais c'est bien de terminer sur des remerciements très bien nous en avons nous en avons terminé avec ah mais alors attendez parce que on n'est pas tout à fait c'est fini quand même donc où est-ce que j'en suis là j'y suis plus dans mes papiers donc en dehors de monsieur Berard y a-t-il d'autres observations sur cette délibération ? il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y a pas de remarques il n'y a pas d'observations pas d'opposition dont acte donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour n'oubliez pas de partir de signer avant de partir et je vous informe que la prochaine séance du conseil aura lieu le 20 décembre et oui et je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée merci merci merci